Aujourd'hui, on va se passer à cette conférence sur l'être divin intérieur. L'être divin intérieur est une partie de nous-mêmes que la plupart du temps nous ignorons jusqu'à ce que nous fassions des expériences. Dans des expériences sur cette planète qui n'est pas une planète sacrée, nous devons faire des expériences souvent dans la souffrance pour que nous puissions prendre conscience qu'une autre partie de nous-mêmes est rattachée au non-divin et au non-manifesté, à tout ce qui est la présence non-manifestée. Nous sommes tous reliés en tant qu'être humain à cette partie de cette essence divine que nous portons tous avec un petit pourcentage. Nous allons l'expérimenter pour pouvoir nous élever au fur et à mesure de ces vies parce que pour la plupart d'entre nous, nous croyons au karma. Nous savons que nous n'avons pas qu'une vie. Et si nous sommes là, c'est pour pouvoir en discuter aujourd'hui avec la conférence d'aujourd'hui et les expériences en salle qui vont suivre. Donc l'être divin est une partie de nous-mêmes, est une émanation du divin et auquel nous sommes rattachés. Voilà, Chantal va vous présenter cette conférence. Je la présenterai autrement pour la deuxième partie de l'après-midi. Et nous l'écoutons attentivement. Merci à toi d'être là. Ils ont rassemblé autant de personnes. Merci à vous tous. Merci. Prends le micro. Messieurs, dames, bonjour. A tous et à toutes, je vous souhaite. Aux Marseillais, aux Chutillais, à toute la communauté française, de tous, de tous les pays de France et de Navarre, je vous souhaite une année 2020. Comme je disais, en rigolant, c'est l'année des devins. Bah oui, 20, 20. Deux vins, vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Donc j'ai dit, oh là là, il y a plusieurs personnes qui vont être concernées cette année. D'accord ? Non, il faut rigoler un petit peu parce que c'est quand même important. A tous et à toutes, une bonne et heureuse année 2020. Tout d'abord, dans la paix arrosée de santé, de lumière, de l'harmonie pour tous et pour toutes. De la paix dans le monde aussi. Je ne vous demande pas pour moi, mais pour eux, pour tout le monde, pour toutes ces catastrophes naturelles, tout ce qui se passe dans le monde. Les feux, les incendies, les inondations, toutes ces personnes qui ont tout perdu, etc. D'avoir une bonne pensée pour tous ces gens, pour tous ces êtres qui sont seuls ou qui ont tout perdu et qu'ils n'ont plus rien du tout. Alors on me demande, donc dit, dis donc Chantal, tu ne pourrais pas en parler un petit peu ? Donc je dis, voilà, j'en parle juste un petit peu. De penser à eux tous. Parce que la vie, c'est ça. Rien n'est sûr dans la vie et on peut avoir tout. Et du jour au lendemain, tout perdre. D'ailleurs, la preuve, nous l'avons tous les jours au quotidien. Aujourd'hui, je vais parler de l'être divin intérieur. Et comme je l'ai dit la dernière fois où je me trouvais sur Béziers, j'ai écrit cette conférence par rapport à une amie qui tenait des salles conférencières comme ici, vers du côté de Grasse. Et un jour, Annick, qui me dit comme ça, qui me regarde en parlant, on buvait le café, puis elle me dit, j'aimerais bien Chantal, ma Chantal, que tu parles de l'être divin intérieur. J'ai dit, oula, oh, qu'est-ce que... Bon, j'ai dit, écoute, si tu veux, je veux en parler. Mais je pense que rien n'est hasard dans la vie et de toutes les façons, quand j'ai écrit cette conférence, peu de temps après, cette dame Annie est décédée. Quand j'ai appris son décès, ça m'a énormément touchée. Parce qu'il est évident qu'on va avoir plein de cadeaux spirituels et tout ça, mais le seul cadeau qu'elle m'avait fait sur un point de vue matériel, c'était un petit ange, un ange de verre tout transparent. Et à chaque fois que j'allume ce petit ange ou que je mets des roses, je lui envoie à cette amie Annie qui était très spirituelle et qui s'est battue comme moi pendant des années pour aider les autres. Donc je dédie cette séance à cette amie Annie, l'être divin intérieur, car je prie souvent pour elle, j'ai souvent une pensée pour elle, pour elle, pour ses enfants, pour tout ce qu'elle a vécu au quotidien de sa vie sur cette terre. Merci là-haut, merci d'être là tous aujourd'hui parmi nous à Marseille et j'espère vous éclairer quelque peu avec une belle évolution spirituelle à tous et à toutes. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est que les gens, ils évoluent et ça, c'est très important. Si je me bats, que je parcours toute la France pour aider les gens, les personnes engueillées, les personnes qui ont perdu un parent, un ami, un enfant, un frère, une sœur et pourquoi pas même plusieurs membres de la famille, c'est surtout pour aider ces personnes, pour qu'ils évoluent et qu'ils se prennent en charge et surtout qu'ils croient en la vie après la vie. Parce que pour moi, c'est la plus belle chose au monde. Il est évident que quand on perd un être cher, si on n'a pas la foi ou si on n'a pas une certaine croyance spirituelle, là, un temps soit peu, on se pose beaucoup de questions. N'attendez pas de perdre les vôtres, les personnes qui vous seront le plus chères pour comprendre que la vie après la vie existe. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'être divin intérieur, tout ce que nous avons à l'intérieur de soi, un temps soit peu, même si la personne est bonne ou mauvaise. On va regarder déjà la paille dans l'œil du voisin alors qu'on aura des poutres. Essayez de marcher avec deux poutres, ça ne marche pas terrible. Nous sommes tous une parcelle de Dieu, une parcelle divine, vous et moi et les autres. Nous possédons tous une énergie divine qui parcourt et qui est en nous. Est-ce que vous m'entendez bien au fond ? Parfait. De toute façon, je vous poserez des questions à la fin. D'accord ? Donc nous sommes tous une étincelle divine, un temps soit peu, il faut essayer de rentrer en introspection au plus profond de notre être pour aller et se connecter à la source suprême pour pouvoir aller contacter cette divinité à l'intérieur de nous. Nous sommes tous une étincelle divine, l'énergie créatrice qui est universelle. Qu'elle soit minérale, végétale ou animale, que ce soit aussi être humain, être spirituel ou être de lumière, appelez-les comme vous voulez, les guides, les guides de lumière, les anges, ce qu'on appelle les êtres supérieurs, etc., visibles ou invisibles pour certaines personnes, elle est là, cette énergie est bien présente tout autour de nous et tout à l'intérieur de nous et se manifeste par bien de façon exceptionnelle. Si bien que nous sommes tous interconnectés les uns aux autres, c'est une illusion que de nous voir séparés. En réalité, nous ne faisons qu'un car tout ce qui est nage dans cette énergie ou substance éthérée, que ce soit à l'intérieur de soi ou tout à l'intérieur de soi. Et c'est ce qui va faire que vous allez attirer en fonction de votre évolution spirituelle telle et telle personne. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans votre vie, il est évident que plus on évolue spirituellement, plus on va rencontrer des personnes qui seront plus ou moins évoluées et tout de suite, avec un regard ou une parole, on va se reconnaître en tout. Peu importe la race, la religion, la couleur, l'important, c'est l'amour et l'amour universel, inconditionnel. L'énergie que nous émettons, bonne ou mauvaise, est notre signature. Plus que les fréquences vibratoires qui augmentent, plus notre connexion avec notre divinité intérieure intersecque et se renforce et vice-versa. Nous sommes tous responsables de notre propre chemin de vie, dans nos incarnations futures ou même dans notre incarnation ici sur cette terre, pour notre propre élévation de l'âme et acquérir une certaine sagesse. Il y a ce qu'on appelle le karma. Dans le karma, il y a le karma évolutif où nous devons tous évoluer et le rétributif où nous devons payer. Mais dans le rétributif, même si nous devons payer, qui vous dit que vous n'allez pas évoluer après ? L'important, c'est de prendre conscience parce qu'on va regarder toujours ce que je disais. On va regarder l'autre et on ne va jamais se regarder soi. C'est toujours plus facile d'accuser les autres et pas de s'accuser soi. Les karmas, c'est les conséquences. Les karmas, ce sont les conséquences de nos vies successives passées que nous allons avoir ici sur cette terre. Bon ou mauvais, à vous de choisir. Plus notre propre élévation de l'âme et notre plan de conscience est acquérir une certaine sagesse. Peu importe le temps puisque le temps n'existe pas dans l'au-delà. L'essentiel dans la vie est d'être soi et de découvrir ce que bonheur intérieur qui comble toute attente. L'autre jour, j'ai vu une dame qui est venue me voir qui habitait dans la région du 06 vers Decal et cette femme était exceptionnelle. Elle avait la joie de vivre. Elle avait un sourire. Moi, j'appelle ça le sourire le meilleur passeport de la vie. Pourtant, elle avait perdu sa moitié, son mari qui était toute sa vie et qu'elle avait connu depuis l'âge de 14 ans jusqu'à plus de 50 ans qui était toute sa vie. Et elle me parlait de lui avec amour, avec tendresse, avec respect, avec, avec, comment dirais-je, aucune agressivité, aucune... Elle était vraiment dans le détachement total et elle était complètement dans le lâcher-prise. Et c'est grâce à toutes ces techniques que nous avons aujourd'hui, que ce soit le lâcher-prise, la pensée positive, que ce soit la méditation, la prière ou ce qu'on appelle le DP, le développement personnel, nous allons travailler sur nous pour essayer de nous élaguer et d'aller vers le meilleur et de donner toujours le meilleur à soi-même. Vous savez, dans la vie, nous ne rencontrons jamais les gens par hasard. Le hasard, c'est la vie que Dieu emprunte pour justement recueillir le chemin. Quand nous rencontrons certaines et telles et telles personnes, pour un peu que nous sommes sur le même plan de conscience, vous allez vivre exactement les mêmes choses et vous allez vous connecter sur les mêmes choses. Ah, mais moi, il m'est arrivé ça, mais moi aussi, mais moi, j'ai vécu telle et telle chose, mais moi aussi. Mais alors, vous êtes sur la même vibration d'âme et c'est ce qu'on appelle aussi les fameuses familles d'âme qui se reconnectent. Donc, dans toute cette énergie, l'essentiel dans la vie d'être soi est de découvrir ce bonheur intérieur qui comble toute attente et de ne pas essayer de rester dans la haine, dans la rave coeur, dans la jalousie. La jalousie, c'est quelque chose de terrible et croyez-moi, j'en connais un rayon puisque les gens, alors moi, quand je regardais souvent une très belle fille qui était bien faite et tout ça, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle doit être jalousée, je n'en viens pas. Mais je ne savais pas que les grosses personnes comme moi ou que certaines autres personnes pouvaient être jalousées aussi et ça, c'est terrible, terrible. On peut être jalousé par les hommes ou par les femmes, peu importe. L'important, c'est de rester soi et de ne pas regarder ce que les autres, même s'ils n'ont pas compris, c'est leur problème, ce n'est plus votre problème. Le problème est d'avancer ici-bas sur cette terre tous les jours. Les jours, croyez-moi, se succèdent et ne sont jamais les mêmes et d'avancer tous les jours un temps soit peu au quotidien de notre vie. avec les bonnes ou les mauvaises vibrations que vous aurez reçues chaque jour au quotidien de votre vie. L'être intérieur prend de nombreuses appellations en fonction de nos croyances, nos cultures et notre propre religion. L'être intérieur, supérieur, que l'on appelle le grand architecte de l'univers, Dieu, Allah, Jéhovah, Mohamed, ou on l'appelle comme vous voulez, Moïse, etc. peu importe votre croyance, moi pour moi, ce sont ce qu'on appelle des parenthèses, des parallèles. L'important, c'est le divin. Et ce divin que nous avons tous à l'intérieur de nous-mêmes et que nous devons apprendre à reconnaître un temps soit peu et se reconnecter avec pour pouvoir avancer et travailler sur nous et peut-être même nous sortir de beaucoup de situations, que ce soit la maladie, que ce soit les difficultés, travail, amour, santé, etc. Donc, appelez-le comme vous voulez, l'être intime, la conscience, le cœur, le qui, le qui au Japon, le prana en Inde, le tao chez les japonais, tout ceci n'est pas important. En réalité, c'est ce que cela va vous apporter tous les jours au quotidien de votre vie. Son nom, qu'il est ce qu'il est et ce qui va nous animer et notre vraie nature et il est nous ce que nous sommes. Nous avons tous en nous toutes les possibilités de guérir, d'avancer, d'analyser, de comprendre quand on le veut parce que nous ne pouvons pas aider les personnes qui ne veulent pas être aidées. Si vous voulez être aidé et que vous n'avez pas réellement envie, ça ne sert à rien, ce n'est pas la peine. À partir du moment où vous voudrez être aidé, là vous demanderez au grand architecte de l'univers, à vos tranches gardiens, à vos guides, etc., à vos aimés, vos disparus, vos parents, vos frères, vos soeurs, etc., etc. Alors la dernière fois, j'étais avec une dame qui me dit « Mais moi, ils sont tous vivants, qu'est-ce que je fais Chantal ? Demande à ton ange ! » Je lui ai dit. Alors elle m'a dit « Bah oui, parce que mes parents sont vivants, mes frères et soeurs sont vivants, mes amis sont vivants. » Je lui ai dit « Bah oui ! » Alors elle me dit « C'est terrible, j'ai aucune protection. » Je lui ai dit « Si, tu as ta grand-mère. » Elle a son ange gardien. « Et tu as ton ange gardien. » Elle me dit « Mais ma grand-mère, je ne l'ai jamais connue. » J'ai dit « Mais là, depuis tout à l'heure, elle est là, derrière toi. » Elle n'est pas contente quand tu me parles comme ça. D'accord ? Sache-le. « Ah bon ? » qu'elle me dit. « Mais comment ça ? Elle me connaît. » « Bah depuis toujours. » J'ai dit « Puisqu'elle est partie le jour où tu es arrivée. » C'est-à-dire que le jour où tu es arrivée que ta maman a mis bike et t'a annoncé que c'était le jour qui part et un être qui arrive qui fait partie du B à bas de la vie. Ça a toujours existé et ça existera toujours. Qu'est-ce qu'il y a la différence entre un ange gardien, un guide et un défunt ? Alors, ce qui peut nous expliquer que vous avez ce qu'on appelle l'ange gardien. L'ange gardien, c'est celui que nous avons depuis la naissance jusqu'à la mort. Nous avons ce qu'on appelle les défunts. Un parent, un ami, un enfant. Et nous avons ce qu'on appelle nos guides. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les guides, est-ce qu'on peut garder un guide toute une vie ? Non. Le guide va changer en fonction de vos états d'âme. Vous pouvez avoir un guide pendant 10 ans, 15 ans et vous changez de guide. Le gardien, vous ne le changez pas. Les défunts, vous pouvez les changer. Il est évident qu'une personne qui est décédée il y a 20 ou 30 ans en arrière, il y aura une autre personne qui arrivera, elle prendra le relais, c'est un peu comme la flamme olympique, voyez-vous, et elle laissera le relais à l'autre personne pour plus vous protéger et peut-être même s'il va vous guider ici-bas sur cette terre. Un défunt n'est pas un guide ? Un défunt n'est pas un guide et n'est pas un ange gardien. Et ça, il ne faut pas tout mélanger parce que j'ai beaucoup de gens qui mélangent. Par contre, est-ce qu'un skate défunt peut-être comme un ange pour vous ? Moi, je dirais oui, tout à fait, mais ce n'est pas votre ange gardien. Ne l'oublions pas. Nous avons tous toutes les possibilités de se guérir, d'apprendre, d'évoluer, que ce soit maintenant par ce qu'on appelle les conférences, les bouquins, ce qu'on appelle Internet, etc. Quand on veut, on peut. Il suffit de vouloir. D'analyser, de comprendre l'être divin intérieur, cette partie divine que vous avez en vous et qui ne demande qu'à se réveiller au fond de nous-mêmes car nous possédons tous en partie un côté d'ombre et de lumière. Des fois, j'ai envie de dire, j'ai certaines personnes qui sont trois quarts dans l'ombre ou d'autres qui sont trop, trop illuminées, je dirais aussi. Il faudrait juste un bon dosage, voyez-vous. Alors, un potentiel de réalisation au travers des phénomènes de notre vie et du cours de cette vie ici-bas sur cette terre, bonne ou mauvaise. Pourquoi ne pas vouloir s'en occuper et se libérer au lieu de s'attacher les pieds ou les mains et de vivre dans la rancœur, la colère, la haine, etc. et dans le passé. Si vous regardez votre vie dans les rétroviseurs, vous risquez d'en boutir votre voiture parce que vous n'aurez pas regardé devant vous. D'accord ? Très important. Alors, grâce à ces techniques d'autosuggestion, que ce soit tous ces thérapeutes, la pensée positive, la méditation, la prière, l'hypnose, la kinésiologie, la psychothérapie, heureusement qu'il y a tous ces thérapeutes. D'ailleurs, je les remercie. Je pense qu'il y en a aujourd'hui des thérapeutes. Il n'y en a pas aujourd'hui des thérapeutes ? À mon avis, il y en a, ils ne lèvent pas, ils sont finis devant vous. On verra ça tout à l'heure. Moi, je les remercie parce qu'il est vrai que quand j'ai des personnes qui viennent et qui ont un problème, j'ai envie de dire au premier étage, et les tours, il y a le premier étage. D'accord ? Et que je regarde, que je me dis, oulala, ça relève de la psychothérapie ou ça relève, je dis, écoutez, allez voir quelqu'un. Moi, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, je ne suis médium, c'est déjà pas mal. Donc, quand je vois tel et tel problème, je veux dire que heureusement que je sais, ma Françoise, si jamais tu me vois, je te fais un grand coucou, à Nice, qui font et qui aident les gens pour pouvoir les sortir. Quand il y a eu toutes ces manifestations avec toutes ces catastrophes, quand il y a eu ce qu'on appelle les manifestations à Nice, où les personnes ont été éliminées, tuées, tout ça, et d'autres catastrophes qui se sont passées par, heureusement que nous avons des thérapeutes qui sont là pour nous aider. Sachez-le, parce que c'est très important et de vous dire que même si vous êtes seul, seul, seul au monde, nous ne sommes jamais seuls. Alors, c'est souvent, ça me fait beaucoup rire parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ils sont là-haut, ils sont là-haut, ils sont en bas et ils sont partout, dans votre voiture, dans la salle de bain, dans la cuisine. Seulement, il faut juste les voir et leur parler et les respecter surtout. Mais pas leur demander sans arrêt, disons, tu ne pourrais pas me faire quelque chose de gagne-l'auto, tire-seille, pour ceci, pour cela. La dernière fois, j'étais avec une jeune fille sans arrêt, sans arrêt, poser des questions à son père, je dis, tu vas le lâcher, oui ? Parce que ton père, il m'a dit qu'il n'en peut plus, il a compris tout ce que tu veux, ça, 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 ça. Il y avait une liste qui était colossale et le papa, elle n'en pouvait plus. Alors, il me demande de lui transmettre et là, elle a eu peur. Elle m'a regardé, elle m'a dit, oula, ça c'était mon père, gueulé comme ça et tout ça. Vous avez fait exactement la même tête que lui, qu'elle me dit la dame. D'accord ? Donc, c'est ça, de comprendre que nous avons tous cette divinité et que nous pouvons travailler à l'intérieur de nous-mêmes en éliminant la peur, la jalousie, la colère, la violence, le manque de confiance en soi. Combien de personnes manquent de confiance en soi qui nous paralysent, qui nous empêchent de vivre et qui nous divisent souvent parfois. Il est évident que quand vous recevez quelqu'un qui vous dise, voilà, je veux être chanteur ou danseur, des fois, je regarde, je me regarde la tête et je dis, oula, tu ne voudrais pas choisir autre chose parce que ce n'est pas vraiment ce que je ressens pour toi. C'est délicat. C'est vrai qu'avec toutes ces émissions de télévision que vous avez aujourd'hui, votre chanteur, danseur, on veut être ceci, on veut être cela. Moi, j'avais marqué aussi à une amie qui était danseuse étoile, je m'avais mis ma photo à moi sur un corps de déesse, le danseuse étoile, vous savez, avec le tutu, moi aussi, j'aurais bien aimé le danseuse. Et il est vrai que quand j'allais voir cette amie danseuse à Paris qui dansait avec Béjarre, quand même, une grande danseuse étoile, et quand je la voyais danser, j'étais assise en train de la regarder et je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et quand je suis ressortie du spectacle, elle m'a dit, ça va ma Chantal ? J'ai dit oui, j'avais les yeux comme des grenouilles. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as fait ? Je n'ai pas arrêté de pleurer du début à la fin. Mais elle me dit, mais pourquoi tu pleures ? Ça ne t'a pas plu ? Ce qui n'est pas bien ? Je dis, toute cette beauté, toute cette grâce, elle m'a tellement touchée que je n'arrêtais pas de pleurer. Ce n'était pas possible. Alors, je disais sûr qu'il fallait des années, des années de travail, un grand respect aussi pour tous ces gens, que ce soit les musiciens, les chanteurs et tout ça, parce que c'est tous plus ou moins un don, parce que des dons, nous en avons tous un plus ou moins plus que l'autre. Et il est évident qu'il y a chanter, danser, faire la cuisine, etc., la peinture, la musique, etc., et qu'on peut être très bon pour quelque chose et très mauvais pour autre chose. Et le reconnaître. Ce n'est pas parce que c'est un don qu'on ne veut pas le travailler. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas un don que nous ne devons pas le travailler. Nous devons travailler tous les jours au quotidien de notre vie. Parce que souvent, j'ai des personnes qui me disent « Ah, mais toi, tu es quand même... » Je dis non. Tous les jours, je travaille ma spiritualité. Parce que pour moi, c'est important. Et ça sera jusqu'à ma mort. Et ça, je le sais. Depuis toute petite. Depuis toute petite. Depuis l'âge de trois ans, je le sais. Et c'est quelque chose qui est instinctif en moi. C'est quelque chose qui pleuve, qui vent, qui neige. Ça se courbe, mais ça ne me casse pas. Donc, allez au plus profond de votre être intérieur. Cherchez cette divinité qui est en vous, cette force mystique et avancez sur un chemin spirituel aussi dur qu'il soit avec les bonnes et les mauvaises expressions de la vie. Que ce soit nos anges, les guides, les fées, les défunts qui sont là pour nous montrer le chemin grâce aux signes que nous devons regarder au quotidien de notre vie et que nous ne voyons pas. Il est évident que quand on veut un signe, on demande à d'autres défunts dis donc, tu ne pourrais pas faire tomber le tableau là ou tu ne pourrais pas m'allumer ou m'éteindre la musique. Mais si on attend ça, on va être très, très déçus parce que vous allez vous fixer sur une attention bien précise et vous ne vous fixerez pas sur les autres choses qui pour moi seront les plus importantes. Demandez pas, attendez, ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, ouvrez vos oreilles et regardez et analysez et observez tout ce qui se passe à l'extérieur de vous comme à l'intérieur de vous. Ça doit être comme un baromètre. Ça donne la température intérieure. La source, l'être intérieur qui est ce que nous sommes nous permet d'utiliser et par une voie de conséquence d'emprunter toutes les capacités de l'esprit inhérentes à chaque être spirituel vivant sur cette terre. que ce soit un chat, un oiseau, un chien, etc. Tout à l'heure, avant de partir, il y avait une petite chatte que j'adore, que je nourris quand je suis dans ma maison parce que je ne suis pas toujours et quand je la regarde avec ses beaux yeux bleus, au travers de ses yeux bleus, je vois mon papa. C'est extraordinaire. Comment dans un champ on peut voir son père ? C'est pas possible ça. Est-ce que c'est la réincarnation de mon père ? Ben non. Ben dis donc, le boule, il n'aurait pas pu tenir dans un petit corps comme ça. C'est une belle bête mon papa, voyez-vous ? Mais au travers d'un animal, au travers de toute cette confiance, de ce regard, de tout cet amour qu'il peut vous donner, un amour inconditionnel, universel, parce que vous allez non seulement leur parler, vous allez les caresser, vous allez les ressentir, au travers d'un enfant, au travers d'une personne que vous allez croiser au quotidien, sur le trottoir, en allant faire vos courses ou des bonnes ou des mauvaises personnes. Et là, vous vous poserez des tonnes de questions. Donc, l'esprit inhérent à chaque être spirituel vivant ici sur cette terre, l'expérience humaine que nous sommes, telle manifestation, la création, l'ubiquité, l'humilité, la sagesse, les chants, la danse, la médiumnité, la télékinésie, la projection astrale, la guérison ou l'auto-guérison et la télépathie. Nous ne sommes que des canaux devant permettre à la toute puissance de s'exprimer avec notre divin intérieur à travers nous et dans nous. Nous sommes tous depuis toujours et pour toujours à son service afin de laisser s'exprimer l'être intérieur. Nous devons le nourrir de cette force toute puissante que nous avons convenu tacitement en tant que pensée collective de nommer l'amour inconditionnel. Mais prenons garde car l'amour n'est pas un mot, c'est une force, une énergie, je dirais même une puissance, quelle que soit. Ce que nous appelons la société est simplement la somme des pensées et des émotions humaines. Cette dernière est le reflet de nos attitudes tous les jours au quotidien de notre vie. Quand nous changeons nos attitudes, nos intentions, nous transformons aussi la société tout autour de nous. Nous pouvons dès maintenant passer alors à l'action. Oui, il y a un travail à faire sur soi. Oui, nous devons tous évoluer et pourquoi pas commencer dès maintenant. Passer à l'action. Oui, il y a un travail à faire sur soi. Non, ce n'est pas facile. mais nécessitant une certaine discipline et une certaine rigueur ici et maintenant, comme on le dit dans le bouddhisme, être là et d'apprécier les moments quels qu'ils soient. Soyons vigilants car l'ego trouvera toujours des excuses pour ne pas faire plus tard, demain, après-demain, la semaine prochaine, pourquoi pas les années aussi qui viennent aussi. Mais encore, c'est un peu comme le ménage ça j'ai envie de dire. Je crois qu'on n'en a plus le temps. On n'en a plus le temps. Mais encore une fois, nous ne sommes ni souffrance ni nos peurs. Ce qui nous fait écrire, dire ou penser que l'amour fait souffrir est aussi l'ignorance. Nous croyons que nous n'arriverons pas à gérer nos émotions, notre hypersensibilité. Alors, nous nous protégeons, nous érigeons des barrières, des boucliers afin d'être ce qu'on appelle l'illusion d'un pseudo-sentiment de sécurité. Beaucoup de gens me disent « Je voudrais rencontrer quelqu'un ». Et quand il rencontre quelqu'un, « Ah non, 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 c'est pas celui-là. Ah bon, et pourquoi ? Il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça, ou il n'est pas comme ceci, il n'est pas comme ça. Je ne voulais pas qu'on lui commande aux trois suisses, il voulait en 24 heures pour moi aussi. ça me fait penser à Barbie et Ken. Comme je disais la dernière fois, un repas avec des amis, nous mangeons avec plein de filles et tout ça, alors moi je veux brun, je veux chaud, je veux gros, je veux noir, je veux blanc, je veux ceci, je veux ça. Aucune d'elles m'a dit « Je veux l'amour ». Aucune. Et là, je me suis dit « Waouh ! » Ben oui. Attention à ce que vous formulez dans vos demandes. Je veux rencontrer quelqu'un. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais est-ce que ce quelqu'un sera la bonne personne ? Ce sera la même. Pas forcément. On est d'accord ? Faites attention parce que les mots M-O-T-S comme les mots M-A-U-X ne sont pas les mêmes mais veulent dire quelque chose. Très attention à ce que vous allez formuler ou verbaliser. Soyons vigilants car l'ego trouvera toujours des excuses pour ne pas faire « Oui, il n'est pas assez bien pour moi ». Ou vous savez, quand on rencontre quelqu'un, on veut toujours le changer. Vous n'avez pas remarqué ? Ah, je n'aime pas comment il s'habille. Ah, je n'aime pas sa coupe de cheveux. Ah, je n'aime pas comment il est habillé. Ah, il est trop gros, il est trop maigre, il est trop grand. Et pour un peu, déjà que quand je parlais avec ses amis qui me disaient toujours « Je le veux ceci, je le veux cela » et quand je regardais après une fois qu'elle les avait rencontrées, une fois j'avais rencontré une dame « Non, je ne le veux pas, c'est fini, c'est fini, Chantal, je peux lui dire que c'est fini. Je ne veux plus tout ça. Hé, heureusement que c'est fini, hein ? » Elle me fait « Chut, 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 surtout ne dis rien, ne lui dis pas. Ne lui dis pas quoi ? La vérité ? Non, surtout ne dis pas que c'est fini. » Mais j'ai dit « J'avais remarqué. » J'ai dit « Alors, M. et Mme Lobloff, tout va bien, tout ça ? » Elle me dit « Non, ça va bien, définitif, c'était pas si bien mais en fait on essaie que ça aille mieux et que ça ne me fait beaucoup rien. » Parce qu'elle avait voulu le changer et c'est sûr que la personne à un moment donné elle a des limites et que ça avait bien crié, ça avait bien gueulé dans les chaunelles comme on dit et à un moment donné c'est sûr qu'on n'aura pas toujours forcément ce qu'on voudra avoir. Il suffit que vous voulez quelqu'un de grand et tout ça. Moi j'avais une amie aussi Isabelle qui aimait bien les hommes de couleur, moi, j'avais tellement l'habitude de l'avoir à quelqu'un de couleur. C'est vrai. Quand on est habitué, on habitué comme quoi les habitudes ça tue parfois. Un jour me voilà partie chez elle. Je sonne à la porte une expérience véridique. Je vois quelqu'un, un monsieur blanc, grand, châtain, tout ça. Oh mais non, c'est pas elle, je me suis trompée de porte. Alors je dis non, je cherchais Isabelle mais je me suis trompée. Il me dit mais non, c'est ici, c'est ici. Ah bon, c'est ici ? Alors je dis c'est peut-être son cousin, c'est peut-être son frère, c'est peut-être un ami, c'est peut-être, je ne sais pas moi, puis tout d'un coup la première des choses quand j'arrive vers mon amie Isabelle puis je la regarde puis je lui dis dis non là, le gars là, c'est qui là ? Parce que c'est pas ton petit ami. Si, c'est mon ami. Ah bon ? J'avais fait une brôle de tête. Mais je dis je ne trouve pas qu'il lui manque un peu de la couleur. Bah oui. Alors elle me dit c'est mon ami et tout ça, j'ai voulu essayer autre chose et tout. Je dis ouais, pourquoi pas ? J'ai dit il n'empêche que moi je n'ai pas l'impression que tu vas rester avec parce que là il y a quelque chose qui ne va pas et tout. Effectivement, nous sommes rentrées une fois, pas longtemps après dans un restaurant et là j'ai dit surtout te retourne pas. Elle me dit qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit là il y a quelqu'un il vient de rentrer. J'ai dit on dirait un super matou qui rentre. Il arrive, il avait des red locks comme ça. J'ai dit il est beau, il est beau, il est très beau. Elle me dit c'est tout à fait le genre d'homme que tu aimes. Ah bon ? Alors elle me dit ben oui mais moi je ne vais pas lui parler. Elle me dit celui-là il est trop beau il doit avoir plein de femmes et tout, c'est pas possible et tout ça. Et bien j'ai dit je m'en vais je vais aller lui trouver. Je me lève bonsoir monsieur bonsoir monsieur c'était à peu près 22h le soir je commence à lui discuter. En 10 minutes je savais qui il était où il habitait où il vivait qu'il était seul etc. Donc vous voyez quand on veut on peut le divin intérieur et tout d'un coup c'était le soir du jour de l'an et tout d'un coup le monsieur on sympathise et tout ça très très gentil c'est vrai qu'il était très beau ce monsieur et il avait une beauté intérieure il espérait une force il dégagait quelque chose moi j'avais l'impression de voir une panthère noire tellement il était beau et donc donc on discute et tout ça puis il nous dit vous êtes venu comment moi je pourrais pas conduire et tout alors il me dit bon ben je vais vous raccompagner mais avant de nous raccompagner chez l'une comme chez l'autre il nous dit on va passer à la maison boire un café c'est le jour de l'an c'est gentil ça ok on y va et là je demande à mon ami de passer devant moi puisque je dis pourquoi c'est topi concerné là d'accord donc elle passe la première moi je suis derrière et donc je dis on va pas rester jusqu'au petit matin quand même et alors on rentre et là je vois sa tête mais je vous jure que c'est la vérité elle se décompose et bon je regarde je dis qu'est-ce qu'il y a elle dit rentre tu vas comprendre je rentre chez ce monsieur il avait exactement le même canapé le même vase avec les mêmes fleurs à l'intérieur la même table le même salle à manger tout ça là j'ai dit ben t'es j'étais à moitié ça s'appelle je pense la mousse et là elle me dit non Chantal on s'en va parce que là c'est pas possible et alors je lui dis non écoutez monsieur c'est super on boit le café et tout c'était drôle parce qu'il y a des tasses à café bon il dit j'ai cassé une il m'en donne une autre c'est exactement dans les mêmes tasses qu'elle avait chez elle j'ai dit remarque avec lui tu n'auras pas en double c'est parfait donc on lui demande de venir avec nous chez elle boire encore la suite du café comme on dit le bus café c'est ça et là quand il est rentré devant on lui a donné les clés on lui a dit ouvrez la porte il ouvre la porte et il rentre ah et il est presque du noir il est passé au blanc tellement je crois que il est mort et alors il se retourne il regarde il dit c'est pas chez moi c'est chez elle d'accord et donc on était chez elle et tout ça et là il dit c'est quand même incroyable il me dit mais si vous n'étiez pas venu me parler Chantal jamais j'aurais vu tout ça ben oui c'est sûr on ne se connaissait pas et là après je les ai laissés ensemble et j'ai dit moi je vais rentrer à pied j'habitais un quart d'heure un peu plus loin et là je pense qu'ils avaient beaucoup de choses à se dire comme quoi rien n'est par hasard le hasard n'existe pas n'est-ce pas donc il est évident que quand vous avez ce genre d'événement ça peut choquer un petit peu donc soyons tous vigilants regardez observez soyez un peu plus attentionnés car l'ego trouvera toujours des excuses pour ne faire ou ne pas faire mais encore une fois nous ne sommes ni souffrance ni nos peurs ce qui nous fait écrire dire ou penser que l'amour c'est souffrir c'est parfois aussi l'ignorance ou la peur tout simplement d'aimer quand j'ai regardé cette amie qui me disait pendant des mois je veux quelqu'un j'en peux plus je dis ben voilà il y a tout il en est même que toi donc c'est parfait et qu'elle me regarde et qu'elle me dit ah mais non mais c'est pas possible ça fait peur mais j'ai peur j'ai une peur de quoi ? peur d'aimer peur d'être heureuse peur de la continuité peur de quoi exactement ? elle me dit je ne peux pas te l'exprimer tellement j'ai peur donc j'ai dit écoute ça il y a un plan je dirais A et un plan B après il faut d'abord exécuter passer à autre chose pour voir par toi même c'est vrai que ça fait parfois souvent peur quand vous regardez les autres qui aiment exactement les mêmes choses que vous ou qui êtes branchés sur la même longueur d'onde que vous que vous venez tout juste à peine de rencontrer et de lier connaissance nous avons parfois souvent des surprises j'ai remarqué que beaucoup de gens qui se connaissent depuis des années se connaissent réellement pas vraiment parce qu'ils ont tous plus ou moins des craintes secrets et il y a des personnes que vous allez connaître en espace de 10 minutes ou une heure qui vous diraient quitte tout et suis moi et vous partirez au bout du monde avec comme quoi ça s'appelle ce qu'on appelle l'âme sœur la flamme jumelle etc. donc notre hypersensibilité alors que nous nous protégeons nous voulons toujours nous protéger malgré que nous voulons être heureux il est plus facile de se rendre malheureux que de se rendre heureux quand vous rencontrez quelqu'un vous lui dites bonjour comment vas-tu ? vous n'avez pas lui dire ah ben moi je vais très bien je suis très heureuse quand vous allez entendre que la personne est très heureuse vous allez la regarder de travers et dire qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui t'est arrivé c'est pas normal et quand vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire je suis malheureux ben alors tout de suite vous allez dire ah ben qu'est-ce qui t'arrive et tout ça ben c'est quand même mieux pour certaines personnes et souvent c'est ce qu'on dit le bonheur des uns fait parfois le malheur des autres donc grâce à notre hypersensibilité alors nous nous protégeons nous érigeons des barrières des boucliers parfois afin d'avoir l'illusion d'un pseudo-sentiment de sécurité lorsque nous cherchons l'information à travers des vidéos, des livres des conférences quelque chose de beaucoup plus profond d'essentiel peut s'éveiller en nous et c'est précisément à cet instant que nous devons saisir que notre être intime nous informe d'une vérité qui lui plaît cette information agit comme une lumière qui s'allume en nous et savons parfaitement que nous avons mis le doigt sur une de nos vérités le lâcher prise le pardon le vrai parce qu'il y a beaucoup de gens qui pardonnent mais qui n'oublient pas s'arrange la pensée positive la foi sont nécessaires à notre propre évolution à chaque fois que nous faisons du bien aux autres ou bien à chaque fois que nous exprimons les fruits de l'amour universel il se passe quelque chose dans nos cellules une étincelle divine augmenter notre taux vibratoire en conscience permet à la lumière de s'épanouir en nous et tout autour de nous la souffrance n'est pas nécessaire elle est parfois même obligatoire pour beaucoup de personnes à l'évolution spirituelle quand tout va bien on ne cherche pas l'évolution spirituelle quand vous n'avez pas perdu quelqu'un quand vous n'avez pas eu des catastrophes on ne va pas chercher Dieu, Allah, Jéhovah ce que vous voulez c'est en passant par les catastrophes qu'on va chercher à comprendre ou en passant par le deuil où il est ou où elle est qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait est-ce qu'ils ont rejoint les autres est-ce qu'ils sont avec les nôtres est-ce qu'il se passe telle et telle chose comment sont-ils et c'est pour cela qu'on se pose des tonnes de questions parfois même où nous n'avons pas de réponse et quand vous avez des réponses ça me fait rire parce que toujours j'entends je veux le voir je veux la voir et quand vous les voyez vous vous planquez sous la couette vous vous sortez de la pièce un temps ça peut si vous le pouvez vous sortirez de la voiture si vous voyez quelqu'un vous êtes d'accord pour un peu que ça soit en plein dans la nuit vous êtes entre deux sommeils c'est terrible alors un petit peu qui viendrait vous chatouiller vous parler à votre oreille ça devient chuchoter ça devient terrible et là nous nous posons la question fatidique est-ce que je suis normal est-ce que j'ai bien entendu est-ce que je l'ai bien vu est-ce que ceci est-ce que cela beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas de réponse terrible donc à chaque fois que nous faisons du bien aux autres ou bien à chaque fois nous expressons les fruits de l'amour universé il se passe quelque chose dans nos cellules augmentez votre taux vibratoire en conscience c'est ce qu'on appelle l'évolution des plans de conscience qui permet à la lumière de s'épanouir en nous et tout autour de nous la souffrance n'est pas nécessaire obligatoire à l'évolution spirituelle elle peut être en revanche un passage pour certains mais ce n'est pas le cas pour tout le monde plus notre fréquence vibratoire est élevée plus la paix intérieure se vivra intensément sans inéditer habitablement s'approprier les souffrances d'autrui provoquées ou alors subies par rapport aux autres c'est en cultivant ce qu'il y a de plus beau comme un jardin que vous allez arroser tous les jours et parfois même mettre de l'engrais pour avoir des jolies fleurs de plus beau en nous que nous verrons germer les graines prenons le temps d'expérimenter de penser à soi même 10 minutes le matin au réveil que ce soit par la prière ou par rapport à la pensée ou la méditation charité bien ordonnée commence toujours par soi-même donc en cultivant ce qu'il y a de plus beau en nous que nous verrons germer les graines prenons le temps d'expérimenter de penser à soi et notre bien-être intérieur de penser au but profond de notre vie ici sur cette terre beaucoup de personnes me disaient mais Chantal c'est quoi ma mission sur cette terre ta mission t'as cinq gosses je crois que c'est d'élever tes enfants t'occuper de ton mari ah bon y'a que ça qu'elle me dit ben je dis ben rien que ça y'a plein de gens qui ont rien donc c'est déjà une sacrée mission déjà de rendre les tiers heureux autour de toi alors ah ben oui je l'avais pas vu sous cet angle là ben oui c'est sûr c'est en cultivant dans ce qu'il y a de plus beau en nous que nous verrons germer les graines prenons le temps d'expérimenter de penser à soi à notre bien-être de penser au but profond de notre vie sur cette terre de réaliser que nous avons tous une étincelle divine en nous soit le plus bénéfique pour nous que ce passage se fasse dans la plus grande des épées intérieures sans colère sans haine et sans rancœur avancez toute une vie avec de la colère avec de la rancœur avec de la jalousie vous évoluerez jamais c'est pas possible impossible citons quelques citations nous ne faisons pas d'erreur seulement des apprentissages et il faut beaucoup de courage pour aller dans la direction opposée de la marée humaine descendante de monsieur Sylvain Hiquel le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde mais celui qui a fait une fois le tour de lui-même de monsieur Gandhi je crois en une vie après la mort tout simplement parce que l'énergie ne peut pas mourir elle circule se transforme et ne s'arrête jamais de monsieur Albert Einstein tout le monde est un génie mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre il passera sa vie à croire qu'il est stupide de monsieur Albert Einstein si vous allumez une lampe pour quelqu'un d'autre elle éclairera aussi votre chemin Siddhartha Gautama le Bouddha tous les hommes pensent que le bonheur est au sommet de la montagne alors qu'il est dans l'art de gravir la montagne Confucius si tu juges les gens tu n'as pas le temps de les aimer de mère Teresa donc je pourrais vous en citer des citations toute la journée comme ça mais on n'a pas le temps nous sommes limités par le temps tout ça pour vous dire qu'il faut savoir apprécier les choses au quotidien dans notre vie et de remercier de remercier tous les jours qui passent des remercier c'est évident quand j'ai vu cette dame qui me disait qu'elle avait perdu son mari qu'elle n'avait plus du tout envie d'avoir quelqu'un parce qu'elle a vu quelque chose d'exceptionnel vivant sur cette terre quand elle en parlait à ses amis autour d'elle elle ne comprenait pas parce qu'à 50 ans tu dois refaire ta vie mais si elle n'avait pas envie tout simplement de refaire ce qu'elle avait déjà fait ben oui ça se comprend donc essayez d'écouter les vôtres et vos amis autour de vous essayez de les aider d'avoir de la compassion de l'amour véritable d'essayer de les tirer vers vous vers le sommet vers cette fameuse lumière ça c'est une question qu'on va se poser tous les jours au quotidien l'être divin intérieur c'est recevoir cette étincelle divine que nous avons à l'intérieur de nous et de la reconnaître tout à l'extérieur de vous depuis tout à l'heure je vous parle et en même temps j'envoie plein de choses sur vous je ne sais pas si certaines personnes le ressentent mais c'est comme ça parce qu'avant tout je suis une spirite et que tous les jours au quotidien de ma vie je me lave je prie je mange je prie je remercie je regarde la nature je prie je remercie je regarde les animaux je prie je remercie etc etc même si je vois une personne catastrophique et bien je remercie parce que je me dis grâce à cette personne j'ai appris quelque chose et peut-être que je lui ai appris aussi autre chose une fois en consultation j'étais dans la région parisienne et j'ai reçu un monsieur alors il regardait sur les murs au bois j'avais mis des litos on met des litos qu'on n'achète pas très cher à 10 euros 20 euros puis alors il me regarde puis il me dit madame vous aimez la peinture j'ai dit oui un petit peu quel est le peintre que vous aimez bien alors moi je lui dis je lui donne Van Gogh je lui donne plein de choses et tout ça ah vous aimez bien Van Gogh qu'il me dit oui pourquoi alors je le regarde bizarre il est bizarre cet homme et puis tout d'un coup j'étais assise en face de ce monsieur tout d'un coup je voyais des camions de déménagement voyez-vous je me travaillais dans le déménagement puis là il bouffe de rire le monsieur et tout d'un coup en clair j'entends la musique Arsène Pince c'est le plus grand le plus grand le plus grand ce monsieur était un voleur professionnel donc je dirais pas son nom mais avec les camions de déménagement oui effectivement déménager c'est quelques personnes oui c'était sa profession pourquoi pas et là je me suis dit oh là 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 dans quel truc tu t'es foutu c'est quoi ce truc là et tout ça c'est délicat et c'est vrai que tous les jours de votre vie même au travers de certaines personnes et vous croisez quelqu'un comme ça dans la rue bien habillé cravaté costard cravate chaussure bien serré jamais une seconde vous allez vous imaginer que c'était l'équivalent d'Arsène Lupin voyez ce que je veux dire et comme quoi alors quand il m'a dit vous voulez un tableau je dis surtout pas non 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 alors il me dit bon ben je les aime beaucoup je reviendrai dans le crois moi je dis ah mais dans le crois moi je crois pas que je serai là non mais ça fait peur on sait pas sur qui on tombe et on sait pas sur qui on peut tomber ce qui se voit pas à l'extérieur ce qui se voit pas à l'extérieur peut se ressentir à l'intérieur et par l'aura aussi une autre fois aussi j'ai une dame qui vient me voir et ça c'est des choses vraies il y a plein de personnes qui me disent pourquoi t'écris pas un livre parce que pour raconter ma vie non moi ce que je veux écrire c'est des livres pour aider les autres ça c'est mieux et je reçois une dame qui s'assoit en face de moi et tout ah ouais et puis je me rappellerai toute ma vie je mangeais une pomme avec un laguiole vous savez avec l'abeille dessus j'ai touché ma pomme puis j'avais des tiroirs sur mon petit bureau là à côté et puis tout d'un coup j'entends là-haut range ton couteau oui d'accord alors je pluche ma pomme je mets ma pomme sur le côté le 3 quart est poussé mais il restait encore un peu j'ouvre le tiroir avec le genou délicatement me tournant comme ça le genou mouvre mon tiroir je fais tomber le laguiole comme ça puis je dis madame vous êtes assise en face de moi j'ai dit je vois plein de sang comme ça elle me dit c'est normal madame ah oui elle me dit j'ai tué mon mari et en fait cette dame là sortait de prison et elle voulait savoir comment son mari était de l'autre côté pourquoi pas il aurait fallu poser la question avant non ? vous êtes pas un peu d'accord ? non alors donc là je me suis dit ben ma Chantal là vous inquiétez pas que là vos guides vous les appelez alors quand on vous dit oh médium c'est super c'est fantastique oui pour certaines personnes pour d'autres personnes quand vous avez ou des violeurs ou des cambrioleurs ou des tueurs en série etc là ça peut faire beaucoup peur d'accord ? elle était face à moi et puis elle sortait de prison et elle voulait savoir si son mari allait bien hein ? je vous dis pas je vous dis tous les tous les saints du paradis pour donner un message à cette dame là et pour qu'elle parte et que et je me rappelle j'avais dit bon allez il est l'heure il faut partir mais je vous règle non 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 bon moi je vous l'offre elle est partie et puis ben oui alors on dit toujours oui ben vous savez les médiums des fois ils sont comme ci comme ça mais il faut voir les gens qu'on reçoit aussi ben toujours c'est pas marqué sur le front la fille elle arrivait du basket que tu vas le traditionnel quoi c'était pas marqué sur sa tête j'ai tué mon mari elle avait tué elle sortait de fleury-mérangis c'est qu'elle venait d'exécuter son mari on est d'accord ? ben oui quand vous avez ce genre d'expérience là où vous posez des questions et elle me dit en plus cette dame que c'est en prison grâce aux détenus et tout ça qu'elle a appris la prière pourquoi pas qu'elle s'est repentie par rapport à ce qu'elle avait fait et qu'elle avait compris beaucoup de choses ah ben là elle me dit c'est très très bien et alors je lui dis ben il faut que vous commencez inutile de vous dire que j'arrivais pas à l'énerver cette dame là j'étais tout amour et toute douceur avec elle quand vous avez ce genre d'individu face à vous c'est pas marqué la vie ne fait pas le moine vous avez remarqué si vous jugez par rapport aux apparences vous allez avoir souvent des surprises on est bien d'accord donc faites attention à tout ce qui vous attire et tout ce qui est autour de vous ne jugez pas par rapport aux enfants jugez par rapport à l'être intérieur ce que vous allez ressentir par rapport à la personne et même si la personne c'était un bandit ou même si la personne la tuée elle avait quand même quelque chose elle avait un certain repenti parce qu'elle voulait savoir où son mari était et s'il était dans la lumière et pourquoi pas ça ne nous appartient pas et pourquoi pas il n'y a que la différence qui nous fait ne pas comprendre est-ce qu'il y a des questions oui ah super ont-il des noms qui nous surveillent ? oui que ce soit les guides de lumière les guides de lumière ce sont les 72 guides c'est-à-dire les arcans les principautés les vertus les trônes les séraphins qui sont dirigés par la Vierge Marie comment on sait où est-ce qu'on peut se produire ? la date de naissance on peut savoir par rapport en fonction de son ange gardien et l'ange gardien on le sait grâce au jour la date de votre naissance je me suis les livres de chez Asiel vous avez certaines choses mais on sent et on le sent plus on évolue plus on va ressentir la présence angélique de tous ces êtres qu'il y a autour de nous deux une question après j'arrête oui oui il y en a deux si j'ai bien compris on a tous un ange qui vaille sur nous tout à fait donc nous sommes le double on a tous un autour de nous tout à fait mais il rentre en contact avec vous à partir du moment où vous lui demandez et où vous allez prendre conscience qu'il existe sinon il restera tout à côté de vous sans intercéder et il intercédera à partir du moment où vous lui demanderez oui votre ange gardien on ne le connait pas spécialement si avec la date de licence on aussi il vous fait des signes mais les gens ne se rendent pas compte moi inutile de vous dire que quand j'invoque mon gardien je lui demande telle et telle chose dans la seconde qui suit j'ai la réponse et je le remercie n'oubliez pas de demander mais de remercier aussi et pas que pour les places de parking pas que pour les places de parking parce qu'il y a plein de personnes qui demandent au gardien trop moins de place de parking et par marquer et ça marche en plus mais oui mais le pont il ne sert pas qu'à ça mais il ne sert pas qu'à ça c'est pour ça aussi qu'il est important de vous rajouter quelque chose il est important quand il est important quand nous commençons à cheminer sur ce chemin spirituel d'avoir d'abord fait un travail sur soi c'est ce qui me semble quand même la base de toute démarche parce que comment on est évolué sur le plan spirituel si on ne se connait pas soi-même donc avant de vouloir nous changer ou changer l'autre il faut d'abord apprendre à se connaître et je voulais vous dire aussi que pour justement évoluer il faut quand même avoir une partie de cette culture la réflexion et l'intelligence qui va avec donc une intelligence intellectuelle bien sûr et une intelligence spirituelle qui ne relève plus entre guillemets de l'intelligence intellectuelle mais qui par contre une fois que vous alignez les trois niveaux de conscience le biologique le psychologique et le spirituel ça marche vous pouvez commencer un certain travail avec votre conscience spirituelle donc pour répondre à monsieur voilà ça demande quand même après mais de faire des recherches et surtout ne jamais être pressé très important parce que beaucoup de gens veulent tout tout de suite et là-haut c'est pas tout tout de suite croyez-moi je suis bien placée pour le savoir et avant de soigner les autres soignez-vous d'abord vous-même et après charité bien ordonnée commence toujours par soin-même madame est-ce qu'on peut évoluer est-ce qu'on peut régresser ? est-ce qu'on peut régresser ? tout à fait et il y a des personnes carrément qui n'évoluent pas du tout qui restent toujours sur le même plan là c'est dramatique mais est-ce que c'est quand on a commencé un chemin spirituel qu'on peut régresser ou pas ? non on ne peut pas retourner en arrière une fois que vous êtes sur un chemin spirituel nous ne pouvons jamais retourner en arrière d'ailleurs à ce propos l'amie que je disais tout à l'heure j'avais offert puis quand elle a commencé un chemin spirituel avec moi je l'ai initié dans pas mal de choses donc par tous les lieux où j'allais je voulais ramener des choses religieuses et tout ça et j'ai offert un jour elle m'a dit c'est trop dur la spiritualité et elle m'a dit elle a pris tout dans un sac et m'a tout rendu moi j'ai ouvert le coffre j'ai mis le sac dans le coffre dans la voiture et 24 heures après j'ai jamais enlevé du coffre 24 heures après elle m'a rappelé elle m'a dit non mais là je ne priais plus machin de ça mais il m'est arrivé ça 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 Chantal t'as mis les affaires oh ils sont toujours dans le coffre je repasse à la maison oui je suis repassée elle est descendue et je lui ai rendu les affaires qu'elle m'avait données 24 heures auparavant on peut mettre les warnings on peut mettre les warnings c'est ce qu'on appelle les feux de détresse on peut s'arrêter stationner mettre les warnings mais on ne peut jamais revenir en arrière quand on est sur une démarche spirituelle nous ne pouvons qu'avancer tout dépend de la fréquence et il ne faut pas être pressé c'est tout ce que je demande les alchimistes parlent du sentier sans retour j'évoque bien effectivement c'est impossible de conscience souvent avec cette mécanicité quantique à partir de la souffrance parce que parfois il faut être touché pour pouvoir prendre conscience c'est malheureux mais je crois que nous sommes tous bien placés et concernés et concernés pour le savoir donc c'est le sentier sans retour d'autres questions on peut se tromper mais on pense que est-ce que quelqu'un m'a mis sur le chemin de tout à fait oui et bien voilà monsieur c'est grâce à votre maman merci maman merci maman merci maman voilà j'ai énervé là excusez moi d'accord manoise ouais t'as vu là au direct attention t'es pas content oui des mauvais conseils aussi mais ça c'est pas c'est une autre force spirituelle autant il y a la lumière il y a les ténèbres autant il y a le jour il y a la nuit autant il y a le ying il y a le yang et c'est à nous d'aller vers cette salle divine et d'aller vers Dieu pas en priant en méditant tout ça j'ai expliqué tout à l'heure par certaines techniques d'accord et ne jamais douter n'est-ce pas il faut faire attention quand même à tous les courants voilà il y a partout aujourd'hui voilà c'est ça il faut se protéger il faut faire attention oui non les oiseaux c'est souvent l'amour si vous croisez une maison c'est quelqu'un qui est décédé et qui vient vous rendre visite et qui veut vous donner un message une nouvelle oui c'est plutôt bienveillant c'est pas négatif voilà oui pardon devant mes fenêtres je vois souvent des hommes des quoi des hommes ah ça c'est pas bon alors quand je suis dans la maison et du coup je vois passer quelque chose dans la maison ou à l'extérieur de la maison pardon je suis dans la maison oui d'accord mais c'est pas bon il faut prier madame plus un être est évolué plus il est lumineux voilà il est lumineux si c'est sombre c'est que c'est des mauvaises entités madame donc il faut prier madame par là à droite ah quand même bonjour madame tout à fait non seulement c'est un karma pour la personne qui est malade et c'est un karma pour toute la famille et pour comprendre et évoluer madame est-ce que les gens qui ont cette maladie souffrent et ils savent ce qu'ils ont pas forcément non pas forcément puisque là c'est alpha on est sur un second plan on change de plan et donc la personne n'a pas toujours conscience non je pense pas qu'elle souffre non c'est comme les personnes qui sont bipolaires ou qui sont schizophrènes ou quelque chose comme ça et qui sont souvent 8 fois sur 10 connectées madame oui par là oui oui j'adore bien sûr dans le bon sens ils vont vous planquer un objet vous allez devenir chèvre en vous disant mais j'ai mis le truc là je reviens je le retrouve il est là mais ça va pas j'ai perdu la tête ou quoi oui tout à fait oui vous savez là où ils ont beaucoup d'amour et d'humour heureusement voilà de l'humour et de l'amour les deux de quoi oui ben oui oui madame ça c'est pas votre ange gardien ça c'est un défunt madame c'est pas qu'elle salue mais il y a un petit clic mais des fois elle salue mais vous lui demandez juste qu'il change de chaîne si vous avez un bon programme puis n'oubliez pas de demander la permission d'éteindre la télé aussi parce que voilà ça s'éteint tout seul c'est ça qui est extraordinaire madame bonjour je voulais savoir s'il y a un lien entre l'être divin et une maladie physique tout à fait tout à fait puisque à l'intérieur de vous il y a quelque chose qui a été touché par exemple dans le cancer dans les maladies auto-immunes dans les maladies bien sûr il y a des choses à comprendre et c'est peut-être grâce à cause ou à travers la maladie que nous cherchons et nous essayons d'évoluer tout à fait bien sûr oui bonjour bonjour est-ce qu'une personne qui a eu un grave incident dont le cas s'est arrêté un temps de bâtre et qui a voulu qu'à arranger le genre de changement qui revient à la vie est-ce que cette personne elle peut avoir laissé une porte ouverte au-delà et que je suis dit après mais moi je l'ai vécu madame tout à fait laisse-la finir ces questions des pressions des pressions de quoi des mauvais esprits ou alors est-ce qu'il y a une partie de lui qui est restée non non il n'y a pas une partie de lui qui reste ailleurs quand on revient on revient en entier par contre quand vous avez ce qu'on appelle même si vous avez moi c'est mon truc ça m'est arrivé moi d'accord donc je parle en connaissance de cause vous revenez par contre vous êtes complètement différent et ça peut être très violent très fort parce que la personne a quelque chose à comprendre et souvent 8 fois sur 10 il y a quelque chose qui se développe après elle n'a pas écouté c'est quelque chose de négatif elle te dit est-ce que ça peut c'est quelque chose de négatif après non non c'est pas négatif c'est un monsieur c'est ça oui j'entends pas parce qu'il parle oui c'est parce que la personne n'a pas compris qu'il doit passer autre chose et qu'il doit faire autre chose vous savez je l'ai dit tout à l'heure là où ils ont tout leur temps nous ici on n'a pas tout notre temps si cette personne a vécu ce qu'on appelle une mort imminente une EMI ou une NDE comme on dit et qu'elle revient c'est qu'elle a quelque chose une mission à faire quelque chose à accomplir il faut qu'il comprenne déjà quand il est revenu il a dû revenir s'il est un temps son peu honnête depuis qu'il est revenu il n'est plus lui-même vrai ou faux mais oui mais lui il doit le remarquer posez lui la question non pas que dans le corps au niveau de l'âme ça se passe au niveau de l'âme il n'est plus lui-même peut-être accepté ou pas accepté il a un travail à faire sur lui il y a forcément une mission il y a quelque chose ailleurs à faire et à développer tout à fait des thérapeutes et tout ça tout à fait madame c'est votre compagnon on est d'accord ne serait-ce que vous si vous avez été mis sur sa route c'est pas par hasard parce que lui malgré ce qu'il a vécu il a toujours pas compris alors que vous vous avez un petit avancement sur un point de vue spirituel vous ne l'avez pas rencontré par hasard vous devez aider cette personne comme cette personne doit vous aider à vous et vous permettre aussi d'évoluer à son contact pour tous les deux d'une façon d'une autre pour vous comme d'une façon ou d'une autre pour lui de rien oui bonjour c'est comment votre prénom bonjour Katia bien sûr vous savez en 2010 j'ai eu trois très bonnes amies à moi qui ont été touchées du cancer du sein les trois malades en même temps qui couraient les hôpitaux je vous dis pas d'accord donc une amie à moi qui était gravement malade qui était une très belle femme qui était une très belle femme et quand on lui a dit on doit te couper tes deux seins alors je lui ai dit ceci j'ai dit écoute perdu pour perdu couper pour pas couper est-ce que tu veux me suivre aller avec moi et on va essayer quelque chose elle me dit ma Chantal je te fais 200% confiance j'ai dit je vais te faire faire telle et telle chose mais tu me poseras aucune question aujourd'hui elle a toujours ses deux seins et elle est guérie mais ce que je peux vous dire c'est que avant elle était elle avait un sacré ego une sacrée personnalité maintenant elle est vraie elle est authentique elle est tout amour et tout ça et depuis grâce à cause sa maladie elle est complètement différente et ça c'est magnifique pour moi ça pour moi c'est la plus belle récompense non seulement pour elle pour ses enfants autour de elle pour toute sa famille et pour tous les gens qui l'accompagnent dans sa vie au quotidien de sa vie rien n'est pas hasard tout à fait c'était un cancer de quoi ? un mélanome oui et ensuite je me suis dit ben voilà tu en as un dizaine tu n'as toujours pas compris voilà tu n'as toujours pas compris et voilà et je me dis parce que je comprends ce cas donc je me dis j'espère que j'en peux pas en troisième non parce qu'il faut comprendre être dans le discernement pas plus dans le discernement être complètement dans le lâcher prise d'accepter que oui ça n'arrive pas qu'aux autres que ça vous est arrivé à vous mais d'accepter de se battre pour pouvoir vivre et pas survivre vous comprenez vivre pleinement tous les jours le quotidien de votre vie est-ce que vous comprenez ce que je vous dis parce que ça c'est important et pas survivre comme vous survivez depuis des années n'est-ce pas ? être heureuse être heureuse et et ben qu'est-ce que je viens de vous dire et d'être heureuse et d'évoluer et de remercier c'est pour ça que quand je dis quand je mange je regarde le ciel aujourd'hui il fait beau oh là là quand il fait gris oh là 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 mais après je me dis tout compte fait s'il pleut ben pour les plantes ça va faire du bien et tout ça pour la nature pour les espoirs de la nature aussi donc quoi qu'il advienne d'accepter mais de reconnaître aussi les choses et tout ça parce qu'on ne veut pas toujours reconnaître les choses on est d'accord ? et de vous dire que malgré vos deux cancers vous êtes toujours vivants et vous êtes assis là en face de moi on est d'accord ? merci là-haut oui ? moi je j'ai eu un peu la même chose que la dame sauf que ça a duré dix ans j'ai eu un cancer de mélanome résidive et tout chimiothérapie tout curage ganglionnaire interféron dix ans d'accord ? de trente ans à quarante ans sauf que moi depuis que j'ai eu ça je ne suis pas bien toutes les personnes qui ont été touchées d'un cancer que ce soit mélanome d'importe quoi tous me disent putain mais t'as passé un moment de galère t'as eu si t'as eu la galère ben oui ben moi mes problèmes on suit l'histoire mon ex-mari est en bon mariage me quitte ah mais ça c'est autre chose et ben si il vous a quitté c'est qu'il n'était pas pour vous non c'est peut-être grâce à cette maladie vous n'avez pas compris que les gens se sont échangés pardon excusez-moi mais c'est ça moi mon problème c'est que je ne comprends pas autour de moi la plupart des gens qui ont eu un problème comme ça se disent maintenant je prends la vie mais alors du bon côté je m'en fiche de tout je suis bien non je ne m'en fiche pas de tout non mais je veux dire je prends la vie saine il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes de santé bien sûr et pas que c'est ennuie de santé d'autres ennuies de santé aussi et moi j'ai du mal à me comprendre parce que vous n'avez pas guéri complètement dans votre tête il y a quelque chose que vous n'avez pas compris encore mais ça fait 30 ans ben oui il y a quelque chose peut-être que vous n'acceptez pas et que vous ne voulez pas accepter ou que vous ne voulez plus comprendre et qui est relié à votre enfance madame et que vous mettez tout le temps en permanence devant vous dans votre vie c'est relié par rapport à ça de se dire malgré j'ai vécu ce que j'ai vécu les bons comme les mauvaises choses mais maintenant je suis belle aujourd'hui je suis coquette aujourd'hui j'ai la joie de vivre j'ai envie d'être heureuse et tout ça et de se battre je ne sais pas ce que je me donne non c'est un masque non si vous vous faites belle et tout ça on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre d'accord vous êtes seule madame n'est-ce pas vous êtes seule vous voulez rencontrer l'amour et malgré que vous voulez rencontrer l'amour est-ce que vous y croyez cet amour oui j'y crois est-ce que vous croyez véritablement à l'amour mais le vrai celui qui vous rend heureuse et que vous rendrez votre moitié ben vous allez la rencontrer ça fait 10 ans ben oui mais vous savez des fois il suffit combien de médecins vous avez vus pour tomber sur le bond combien de médecins parce qu'il y a une dame qui ne se sent pas bien et du coup elle se sent pas bien et qu'elle va tomber dans les pommes parce qu'il fait trop chaud ben oui il faut ouvrir vous comprenez le message que je vous ai donné aujourd'hui ou pas de vous dire qu'il faut faire un travail intérieur et n'importe où avant tout c'est de croire parce que si tu ne croyais pas tu ne serais pas là aussi belle comme tu es aujourd'hui maquillée avec des belles boucles d'oreilles et tout ça si tu fais attention si tu es dans la séduction mais le temps que je pleure je ne suis pas heureuse parce que tu n'as pas rencontré encore la bonne personne il faut qu'elle concentre il faut que tu fasses un travail sur toi et c'est l'amour qui sera le meilleur médicament pour toi il n'y a pas de temps pour le travail sur soi ça peut durer 15 ans il n'y a pas d'âge pour aimer ben dis donc c'est une heure aussi qu'ils disent à 60 ans on n'est pas on va faire une question et après on va prendre l'air non ceux qui n'ont pas eu s'il vous plaît au fond là-bas bonjour vous avez un pull super j'ai rien compris qu'est-ce qu'elle a dit j'ai pas compris ah ben c'est la vérité j'adore cette couleur ça vous va bien alors est-ce que vous convient avec deux mots nous parler de lâcher prise alors le lâcher prise en deux mots parce qu'il y a quelqu'un qui s'en est mal le lâcher prise c'est une entreprise strictement personnelle le lâcher prise il doit venir quand une personne elle focalise comme la dame là je m'excuse je veux je veux je veux que j'ai pas j'ai pas et jusqu'au moment où vous allez lâcher comme on dit quand on lâche quelque chose on lâche d'accord c'est là où les choses arrivent mais plus vous allez vouloir plus vous allez vous braquer plus vous allez je veux on s'accrochera à un certain problème on n'aura rien il faut l'important c'est de lâcher et de s'ouvrir de s'ouvrir inconditionnellement au monde et à l'arrivée je vous ai jamais dit que c'était facile si on commence comme ça à dire que c'est pas facile on n'y arrive pas après d'accord l'important c'est d'en prendre conscience de l'accepter et de se dire que vous êtes là malgré tout ce qui est arrivé à la dame et ce qui vous est arrivé si vous êtes là encore aujourd'hui belle et tout ça avec comment vous êtes c'est qu'il y a quelque chose qui doit arriver sinon vous ne seriez plus là madame faire une pause on est d'accord vous savez l'amour pour vous je vais vous dire qu'une seule chose ça sera comme une petite cerise quand on termine un gâteau la petite cerise qu'on met sur le gâteau voilà ça sera votre meilleur médicament on va faire une pause de un quart d'heure un quart d'heure 20 minutes et après on reprend et c'est une pause aussi pour ma mère c'est pas une pause que pour vous oui on laisse le chantal tranquille parce que